Bien le beau jour à toi, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'avais envie de te donner de mes nouvelles. Alors ne sois pas surprise, tu vois un ciel bizarre derrière moi. Parce que tout simplement, il y a plusieurs incendies actuellement. Aloulé, Monchic, etc. Donc c'est vrai que ça fait des nuages. Attends, je te montre. Voilà, le ciel est très très bizarre. Donc je suis toujours un Kava Lemosao. Cet endroit magique que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et oui, les chevaux sont tranquilles. Ils sentent qu'ils ne sont pas en danger. Moi, tu dois trouver que j'ai une tête fatiguée. Et oui, parce que je me suis beaucoup baignée aujourd'hui. Je me suis beaucoup amusée. Il y avait du monde, des gens que j'apprécie beaucoup, des abonnés. Là, j'avais quatre abonnés là, aujourd'hui. C'était sympa. Alors, des nouvelles des gens que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Alors, pour les gens que tu connais, tu sais de toute façon que Krissa va bien. Pascal, actuellement, va, vient avec son camping-car. Jacote va bien aussi. Elle prépare un peu son départ, je pense, peut-être, je n'en sais rien. Je crois qu'elle part fin août. Des fois, c'est septembre. Enfin bon, on ne sait jamais, avec Jacote, la date. Et puis là, il y a eu des abonnés qui ne sont pas restés très, très longtemps. Et qui étaient très sympas, Patrick et Patricia. Ça s'est très bien passé. Et là, on a des abonnés qui restent un peu plus longtemps. C'est Lucie et Pierre. Et qui ont un petit chien qui s'appelle Joey. Allez, je te fais voir comment ça se passe avec eux. La préparation de l'apéro en hyper chaleur, même à... Quelle heure est-il ? Oh, presque 21 heures. Il faut voir, c'est ça. 21 heures, c'est l'heure. Il suffit de regarder le soleil ou la lune, c'est tout à l'heure. Pierre a l'art et la manière de regarder le soleil et la lune. Et il confirme toujours l'heure. Et tu pourras me les servir, s'il te plaît, sans te commander. J'adore les préparatifs de l'apéro. Et si tu as une cuillère pour touiller avant de servir ? Là, Jacote, la parfaite organisatrice d'apéritifs. Là, elle fait semblant de faire son sourire coincé, alors qu'elle adore être filmée maintenant. J'adore. Et là, nous avons Lucie. Comme ça, on aura la vue. Et tu peux poser tes affaires là, sur l'aide. Et viens voir. Oui, je suis de l'aide. Les serviettes. Et une cuillère à soupe, si tu as. Ah ouais, non, non, mais Jacote, elle gère. Non, mais elle gère. J'en profite, toi, là-bas. Oui, j'en profite, oui. Non, mais mes abonnés, ce sont des chéries. Ce sont des vrais chéries. Vous le savez mieux que personne, puisque vous êtes des abonnés. Bye bye. Est-ce que je vous ai maltraité ? Oui. Tu as l'air vraiment maltraité. On a eu un bon resto, une bonne piscine, une bonne garde. Les gens sympas. On a été maltraité. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert aujourd'hui ? On a découvert des gens, je vous répète, des gens sympas. Un bon parcours. Cavallo. Cavalli-Bruçao. Vous voyez ? Moi, je ne suis pas portugais. Et un cadre sympa. Une cuisine d'enfer. Simple, mais sympa. Vraiment quelque chose de raffiné. Moi, j'ai dit raffiné. Et puis après, un moment, on a passé un moment convivial. Au milieu de l'eau. C'est vraiment spécial. C'est spécial. Ils ont créé vraiment quelque chose. C'est vraiment reposant. Et le petit plus, c'est vrai. On n'est pas nombreux. Voilà. On n'est pas nombreux. Moi, j'adore. Et on se retrouve. Mais on ne se connaissait pas avant. Oui, bien sûr. Et on se retrouve dans un climat où on a envie de se... Mais d'ailleurs, on est tiens bien bien que demain, on n'y repart. Voilà. On a réservé encore. Et on va passer encore un bon moment. Et c'est super. Oui. Le camping-car, c'est quand même ça. Le but du camping-car, c'est de rencontrer des gens sympas, de passer un bon moment sans se prendre la tête. De se partager les beaux endroits. Et de respecter tout le monde. Et que tout se passe vite. Moi, c'est... Merci. Merci, Pierre. Non, mais... Pour nous, c'est ça. Il faut le dire, le redire. Il faut le ravacher. Parce que c'est ça qui est important. C'est ça. Moi, c'est ce que j'aime. Respecter les uns et les autres. Et tout se passe bien. Un petit coup. Mais en majorité, ça se passe bien quand même. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Oui. Je pense que les gens qui veulent vraiment profiter de ce système, de cette façon de vivre aussi, de passer les vacances, déjà, pour commencer. Oui, déjà. Nous, c'est des vacances pour l'instant. Mais c'est le projet quand même de vivre plus tard, vraiment, dans le camping-car. Qu'est-ce qui te plaît dans la vie en camping-car ? La liberté. Malgré tout ce qui nous tombe sur la tête, là ? Oui, le fait de pouvoir arriver. Là, on était en Espagne. Il ne faisait pas beau. Ce côté de vivre, c'était hommage. C'était bien. Mais il ne faisait pas beau. On a repris le camion. On est parti. Bon, on a roulé un peu. Puis on s'est posé un endroit à un autre. Et cette liberté-là, c'est ça qui nous plaît. C'est ça qui nous plaît. De pouvoir voyager, se promener, d'aller d'un lieu à un autre. Et puis de ne pas se poser de questions. Pas trop de questions. Puisque maintenant, quand même, il y a quelques restrictions à droite à gauche. Mais on arrive quand même à trouver des endroits sympas. Et puis si on ne tout va pas, on va dans un camping ou on va dans un endroit où on peut y aller. Comme on dit, on tourne la clé dans le contact et puis on change. Et puis après, on change. Et puis c'est tout. Oui, c'est ça. Tout à fait. En cas, il y a du monde ce soir, dis-donc. Mais voilà. Et même là, ce petit spot, c'est un peu par hasard aussi. C'est pareil. C'est convivial. C'est super sympa. Et c'est un peu épi, pas épi, mais c'est... Si, c'est peace and love. Et c'est bien. Oui. Et il n'y a pas de chichis, il n'y a pas de... Voilà. Voilà, on est entre nous. Ça reste vraiment dans l'idée, moi, que je me faisais comme du camping-car. Voilà. De cette vie-là. Voilà. De cette vie où tout le monde, on ne se passe pas. Je me dis, on n'est pas tous les uns avec les autres. Mais moi, j'aime ce côté où c'est calme, c'est tranquille. Oui. On peut croiser des gens. Tout se passe bien. Et là, ce qui se passe bien, c'est que Lucie est en train de faire visiter son immeur. Parce que c'est quand même un immeur. Alors, Jacotte est très, très, très intéressée, bien sûr. Alors là, on ne les voit pas, les filles. Elles sont en train de parler boutique dans le immeur. Alors, il n'est pas du tout, du tout fait comme celui de Jacotte et Pascal. Surtout Pascal, que tu connais. Il n'est pas du tout configuré. Il est de quelle année le tien ? De 99. 99, qu'est-ce que c'est à l'arrière ? Est-ce que tu me permets de faire voir aux abonnés de YouTube dedans ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vais faire voir tout de suite. Alors, Lucie, il va faire la visite. Alors voilà, il n'est pas fait du tout pareil au fond. Voilà, ta fenêtre ici. Non, je les laisse parler. Je ne veux pas les perturber. De l'autre côté, il y a encore une fenêtre. Moi, je filme par une grande fenêtre aussi. Voilà. Il y a là-bas. Donc, ils ont une salle de bain. Voilà. Je les laisse continuer de visiter tranquillement. Mais c'est simplement pour tout. Et Pierre, il a fait un truc quand même. Il a repeint tout l'extérieur de son camping-car. Ça modernise beaucoup quand même. C'est pas mal. Il y a quoi, pardon ? Oui. Ouais, mais ça ne fait rien. Ça fait chouette. Non, mais ça fait... Ça modernise. C'est un petit coup d'oeuf. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il est très, très sympa. Vraiment. Il est propre. Oui, oui, oui. Il est propre. Il est très propre. Il est partout de kilomètres. Bon, moi, le truc que je n'aime pas sur ce type de Himmer, sont les soutes. Et encore, celles-ci, elles sont moins en bas que celles de Jacotte. Voilà, mais c'est parfait. C'est vrai que c'est parfait. Non, c'est pas très, très pratique. C'est combien ? C'est le Himmer, combien déjà, tu m'as dit ? 599. 599 de quelle année ? De 99. 99. Merci, parce que tu sais, j'ai des abonnés qui adorent savoir ça. Et le moteur ? Le moteur de 2.8, c'est nickel, ça marche. 2.8, Mercedes. Non, non, Renault, Renault. Renault, voilà. Et ça marche, d'un fer. Voilà. Ça marche très très. Alors, on est sur du Himmer allemand avec un moteur français. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de Himmer quand du Mercedes. Et du Fiat. Ah, du Fiat. 32.8 aussi. Ne critique pas le Fiat, moi, j'ai un Fiat Ducato. Je ne critique pas le Fiat, ça marche. C'est kiffé, j'ai le moteur sur un peu plus. Ouais, d'accord. Mais ça marche, d'un fer. On est à même pas dans les Pyrénées et tout ça. On est remonté sans problème. Très très bien, ça marche très très bien. Moi, je suis super content. Ah bah écoute, tant mieux. Super. Pas trop d'électronique. Donc, juste ce qu'il faut. Ouais, parce que l'électronique, moi, au plus simple, on, off, j'aimerais beaucoup. J'aimerais vraiment. À la rigueur, tu as une panne, tu changes une pièce, tu remets. Ouais, voilà, ça j'adore. C'est sympa ça. Au plus simple. T'as beaucoup. Allez. Oh, on a pas envie de la place. Toujours en train de picoler. Facile la ville. C'est pas facile. C'est bon. Bon, mais... Allez, ben, c'est une. C'est toi. Mais ouais, il y a un peu de fichage. Oui, c'est ici. Allez, saluté. Allez, pour Capica ici. Ah, on a plu. Mais on avait des chevaux. On a mis d'or en soirée. Oui. Moi, j'avais cinq fils. Gaïa. Et après, on a eu les poneyes. Gaïa et... Ma fille a appris à monter. Et donc, le poney est chasmatique. Et donc, là, elle est sans débarrasser. Donc, je cherchais... Il partait à l'aventur. On l'a pris. Et je lui ai dit... Ah, non, pas de photo. Ah, mais vous pouvez parler et tout. Je m'en fous. Je suis obligée d'enlever le son. Vous le savez, tous les deux. Tu vas sélectionner notre mur. Tu vas faire c'est mort. La vie en camping-car, tu le sais, c'est la liberté d'aller où on veut. Quand on veut. Et actuellement, j'ai la liberté de rester ici. Je n'ai pas du tout, du tout envie de bouger. Je pense... J'envisage de bouger pas avant la mi-septembre parce qu'il y aura la rentrée scolaire. Donc, il y aura peut-être un peu moins de monde. Parce que là, il y a quand même un peu du monde. Les plages sont bondées. Dans les restaurants, c'est bondé aussi un peu partout. Donc, pour l'instant, je vais laisser passer tout ce monde-là avant de bouger. Donc, je ne bougerai pas avant fin septembre, on va dire. Mais je vais garder... Je vais laisser ma tente à l'air de camping-car pour revenir pour le moment. Je verrai après comment je vais faire. Je n'ai rien de précis en tête. Voilà. C'est ça qui est génial. Je n'ai rien de précis en tête. Je me sens bien ici. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien d'être ici. Même si là, je dois avoir vraiment une sale tête. Parce que je suis fatiguée quand même entre le vélo, la natation et tout. Ça va ? Et je verrai. Attends, je change de main parce que je tiens à bout de main. Je n'avais pas prévu de me filmer. Voilà. Ça y est. J'essaie de te regarder correctement. Et oui, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait ce genre de vidéo. Oui. Donc, comme je te dis, je n'ai pas du tout envie de bouger. Ici, j'ai tout. J'ai la nature. J'ai la petite ville d'Armasao, d'Epera, qui offre plein de magasins. J'ai plein de choses très sympas. J'ai Kava, les Mosao. Donc, il y a des gens autour qui sont vraiment super sympas. Donc, ça, c'est l'idéal pour se faire une bonne santé, bien zen, bien souriante. Donc là, non, je ne bouge pas. Le ciel s'est un peu amélioré par rapport à tout à l'heure. On a même eu... On avait d'abord les odeurs. On a eu quelques cendres qui venaient sur nous. Un peu impressionnant. Moi, je n'aime pas du tout, du tout le feu. Enfin, je pense que personne n'aime. Donc, on se tient au courant. Coralie se tient au courant. Si jamais il y avait quoi que ce soit. Malheureusement, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Et ça, c'est bien... C'est bien triste pour tout. Pour la nature, les animaux, enfin tout. Donc, comme tu vois, les chevaux, ils sont tranquilles. Ils s'en fichent complètement. Ça, c'est un bon signe, ça. Voilà. Je vais rester là encore un moment. Ce soir, on a prévu encore une soirée de fiestas. Et oui, et oui, il y a des gens comme ça qui adorent les fiestas. Et bien oui, j'en fais partie. Je revendique. Et ça va se passer de l'autre côté, là-bas. Par là-bas, par là-bas. Voilà, par là-bas. Après, les piscines, tables et tout. Je suis sûre, certaine que ça va être super sympa. Ça va être soirée tapas. Ça va être sympa. Bon, allez. C'est un tout petit coucou. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, ciao. Et en tout cas, j'espère que tu as apprécié la fiesta et tout. Que ça va te donner le sourire. Et que surtout, ça te va donner des idées. Ciao, ciao. Ciao.